Femme de repos! Je vous souhaite la bienvenue, hommes et femmes, soldats de l'armée ghanayenne, à notre rencontre manchuelle. Au programme aujourd'hui, une exposée du caporal policien. Je suivra ensuite un diaporama sur le F18, espérant que le projecteur ne brise pas, lui. Ensuite, je suivra le dîner et je suivra le film du mois, une surprise avec Chuck Norris. Et puis, une surprise. Alors maintenant, commençons par l'exposé du caporal policien. Caporal policien, je suis au plat. Caporal policien, je suis au plat. Excusez-moi, capitaine, j'étais complètement plongée dans le roman d'André Momorenti. Ah, alors la parole est à vous. De premièrement, j'aimerais dire que je suis très heureux de faire partie des troupes. Ça fait juste six mois qu'on nous accepte, nous, dans les forces armées keynésiennes. Mais je peux vous dire que ça a été les six mois les plus magiles de ma vie. Maintenant, la mission qu'on m'avait confiée, c'est un succès. On m'avait demandé de redessiner l'uniforme des forces armées keynésiennes. C'est fait. Alors voici la collection printemps-été du caporal policien. Sergent Demers porte un uniforme de combat très fantaisiste. Comme vous pouvez le voir, le caquis revient en force cette année. Remarquez le chapeau très fantaisiste, mais avec un brin de folie. Ouais, on peut dire que ça fait différent. C'est pour ça qu'on m'engage. Le pantalon caquis et le chapeau d'inspiration tête d'ogive forment un mélange très, très, très explosif et très fantaisiste. À noter la petite ceinture de rangement, soit pour mettre des balles de fidélité ou un peigne. Parce qu'une journée au front avec un casque comme ça sur la tête, ça rend le petit peu plat. Intéressant, intéressant. À remarquer maintenant les petites bottines de fantaisie en Suédine. Ça, c'est bien, bien, bien résistant, mais surtout, surtout, c'est très, très, très facile d'entretien. Tu sais, tu n'as pas besoin de chaîner ça pendant deux heures, donc tu peux te lever et tu peux te tordre le matin. Pratique. Maintenant, pour la femme. Sergent Dupé, marin intérieux, porte un uniforme de combat un petit peu plus conventionnel, mais bien, bien confortable. Pas d'autres commentaires? Non, pas vraiment, non. Disons que je ne me sentais pas bien, bien inspiré. Maintenant, le capitaine doyen! Regardez, regardez la camisole ornée de feuilles qui accentent le camoulaire. Prendre la ceinture, c'est assez grand pour contenir une grenade, puis deux supes de crème à bronzage. De la quinze, puis de la six. C'est surprenant. Ben, en situation de combat, il était en mort. Pourquoi pas en profiter pour se faire un sable? Vous trouvez pas que la casquette est un petit peu exagérée? À peine, on la voit à peine. Puis ça, c'est de la magie du camoulaire. Ouais. Pas certain que je porterais la palette au front, moi. Ah, ben, c'est pas obligé. La palette, ça, tu peux la mettre sur le côté, en arrière, au front, c'est comme tu veux. Hein? Oui, mais est-ce que c'est efficace? Au combat. Mais certain, capitaine. Elle vient de même, l'ennemi, elle croit pas ses yeux, mais c'est tout croche. Bon, ben, merci, merci, Caporal Policain. De rien, de rien. Attendez de voir ma collection automne-hiver. Vous allez voir qu'il y a moyen d'avoir l'ail chic, même dans un teint. C'est bon. Eh bien, avant le diaporama, pose café, tout le monde. Eh, en passant, Caporal Policain, se revoit à la maison de joueur. Il fait des caninoni. Il fait des caninoni.